officiel, ça sera officiel, on va aller là, on a envie de voir un Samouroune meilleur pour tous, mais c'est imminent, c'est imminent parce qu'il y a des gens vraiment qui ne se passent pour ça, tu as appelé donc la femme, toi la femme, qui veut le changement de ta nation, de ton pays, bien le 11, on va en débattre, on va trouver, on va faire, on va faire, je dis, le genre que les filles là ont conçu ça, on va te sortir de tous tes problèmes quotidiens, parce que de là, tu vas trouver des solutions pour la vie. Hi Latmeens, how are you? I'm fine, thank you. I am very good, I am going to speak to you in English, because I am from Canada, I'm speaking from Ottawa, and I am from the Amazonian group, and I'm just going to say you're doing a marvellous job, you're doing a fantastic job. I wish I was in Paris in order to go to this convention, in order to actually make my point clear to my sisters that are from the French-speaking part of the country. That being said, and I'm I'm an Amazonian, and I am very proud to be one of them, but I'm telling you, the killings are so disastrous. After Kanto came out of jail, there have been 16 killings in Bali. 16 young men have been gone down in bloodshed, 16 young men have been gone down in bloodshed, because Pobia has refused to accept the fact that this is a political problem. It has to be solved by politics, and nobody wants to hear it. Everybody thinks Amazonians was cessation. That is not true. Amazonians want justice, not cessation. They don't want to leave Cameroon. They want justice. And justice means they want their own federal state, where they can manage their affairs. The Cameroon has refused. Cameroon has refused to listen to his own brothers and sisters and to his own kids. We are all Cameroonians. We are all sons and daughters of Cameroon. We want what is fair for us. We've never had any public service. Every time something comes up, everybody comes up and says, Oh, les anglophones veulent ceci, les anglophones veulent cela. Mais, si on veut parler de français, il y a les Camerounais comme moi, là, je suis bilée, moi. Ok? Je ne veux pas que le Cameroune me donne n'importe quoi. Je veux que ma famille, au nord-ouest, au sud-ouest, s'il y a l'eau potable, il doit voir ça. S'il y a une banque, il doit voir ça. S'il y a un projet communitaire, il doit voir ça. S'il doit voir ça. S'il doit voir un maire, un maire qui est élu par la population, si le maire ne veut pas faire ce que la population lui a demandé de faire, on peut parler de ça. Sister, you have heard me too much. Because, you know, when we are doing the directs like this, international, they are here on. I just want to say, speaking in English, it's very important. Because when you are going to only, they don't speak English then. And they are listening to you. It's important that you are speaking in English. It's better for me, for you too. Okay. I will speak in English. That's not a problem. I just want to say to the international community that the English-speaking part of Cameroon, in reality, in reality, we do not want to be separated from Cameroon. We want our own government. We want our autonomy. We want to be able to have our own hospitals. We want to be able to have our own nursing homes, if they are possible. We want to be able to help people that are back home, to have their autonomy. You are sick, you go to the hospital, the hospital is able to help you. You commit a crime, you go to court. We want the common law. We want the common law to exist. That's what we are brought up with. Common law. We do not want the gendarmes and the bees to beat our parents, and beat our brothers, and kill our fathers and our mothers. That's what is happening in the Midwest. When you speak in English, the bees will kill you. You ask a question to a magistrate, they will kill you. You don't even have to talk. You don't even walk the wrong way of the street, they will shoot at you. And you want us to stay with you. How can we stay with the French-speaking people? How can we genuinely be able to say that the Bulu are our friends? The Bulu are our friends. The Bulu are our friends. When the Bulu, the Bulu and the Bulu are accepting for the bees to kill us. Because we are talking. We are not even negotiating. We are just talking. We are standing up in Bali. On Sunday, 16 young men. 16 young men were gone down by the bees. 16 young men who did nothing. And you want us to stay with Cameroon. Tell us. Tell us what you want from us. One mother would want 16 young men between the ages of 20 and 30 to be killed in one day. 16 of them. And you first time Cameroon wants us to stay with them. Why? 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 Why do you think that we are that gullible? Why? Why? You want us to stay with you? Cameroon is indivisible. One and our own divisible. That you can take guns and you can go to a community of less than 600 people and kill 16 young men. 16 of them. 16 of them. Blood young men. Between the ages of 19 and 30. And you want us to stay with you. What are we getting from you? What are we getting by staying with Cameroon? When the bill can get up. For beer. After releasing our dad. They all consider Camto as our father. We all love Camto. We know Camto's vision. If Camto was president. Things would be different. The pub here has the guts. To release Camto. And kill our 16 men on the same day. And you want us to stay with you. What are we getting by staying with you? What do we gain by staying with our Republic to Cameroon? Just because we want to be united with you? Just because we want to be pleasant? Just because our resources are not good enough? And just because we have tons of babysitters to come to Yaoundé. Douala, back to Sam. And babysit your kids? Because Anglophones are considered a nice people? Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Give us something to work with here. Give us something to be able to say we want to be with you. Why do we want to be with you when you are killing us? Why do we want to be with you when we lose? Every time we say that we are one and indivisible. If it is education, we lose. If it is a university, we lose. If it is social services, we lose. If we be with you, we lose. Give us something. That says to us that being with the people in Cameroon gives our women all the gendarmes and the bees do in the Northwest and the Southwest is rape our women. You want to talk of the Women Forum in Paris? I want to come there to be a presenter. I want to tell my piece. That when the bees and the gendarmes go to the Northwest and the Southwest, all they do is look for the young girls and then rape them. What do you want from us? Why do you want us to be with you? What do you want from us? Everybody stands out there and say, over 80 you need. Over 80 in this. Are we killing ourselves? What are we killing ourselves? Have you seen the way the jang-jams treat our girls? Have you seen how the jang-jams rape our girls, dust their boobs in public, kick them out, roll them in the mood? What do you want us, what does Cameroon want from us? We have been second-class citizens. We have been second-class citizens for more than 30 years or 37 years. Second-class citizens. Our daughters have been raped. Our sons have been put into pedophilia. Our sons have not had jobs in the federal government. But you want us to be happy to join you and to say Cameroon is indivisible. My God. My God. Come on now. Put yourself in our shoes and see if you can wait. Can you wear my shoes? You can't wear my shoes. We come here and we go on the internet and we want to talk about stupidness. We want to talk about being together with the Republic of Cameroon. We want to be with our brothers and sisters. Can you wear my shoe? Sixteen young men killed in one day in one in one around this man in Bali. Look at the pictures on the internet. Sixteen young men. What do you think their parents are feeling? My God. My God. And we want to sit here and say Oh, my God. Imagine you had a sixteen year old boy seventeen year old boy and eight of them are killed in your home in your house alone on one day. And you want me to be part of your completely Cameroon. Bobby has decided he is going to do the genocide. M'Ganyang says it. Patrick M'Ganyang is the best man on earth. I can tell you that. He speaks the truth and he's not able to wear his crown. And we want to sit here and we want to talk about conventions. We want to talk about people. Oh, my God. Imagine sixteen of your young your best young men in your regulations being killed in a place that is less than twenty million people or in the last twenty thousand people. Sixteen young men are killed just because they step out of church. They are coming from church. Sixteen of them. And you want me to say that like a public Cameroon? It's going to go to the northwest and it's going to do what? Why can't I be a... Why can't I be shot? Why can't I be shot? We are taking this revolution to a different level. that we are not seeing what me as a mother can you imagine me burying sixteen of my boys? And we think that we can just francophone, anglophone say come back. We cannot keep doing this. We cannot. It's not doable. My people are dying. I'm very sorry. Yesterday when I got out of bed and I had four calls and four of my distant relatives had been killed by the bill. And we sit here and we want to justify it. How can we justify this? How can we justify that language? And Paul Bia can be able to justify his name saying that he don't he is the one who decided there's going to be war in the northwest and the southwest region. What do you expect out of the country that are seeing our brothers and our sisters killed every day? Our mothers and our fathers killed every day? and you guys people in Tuala and Yaounde and everywhere else do not feel it because it's not their brothers and sisters that have been killed. They come to the internet on your show and they talk about rubbish because their brother and sister have not been killed. They talk about pub here. I hope they talk about a community indivisible. Have they buried their son and daughter? Have they? They haven't. It's sad. It's very sad. I wish I could take my etiquette right now as I'm speaking to you and come to Paris to tell them this is bullshit. It's bullshit. It's bullshit because people are dying. People are dying. Camto is out. Everybody is happy. Camto is out. What happens to BBC? What about the pen Terrence? What about the Octave? What happens to everybody that was part of the consortium that is still in prison and now the brother from Nigeria to Cameroon? You guys, the French, are not supporting us. We are not being supported. Our North West and Southwest brothers and sisters have been abandoned by the French in Cameroon. And we are dying every day. We are dying. It's not a joke. Why do people accept it? No. We cannot keep accepting Mediwaka people coming with Mediwaka solutions. I have a Octave. A Octave was not in prison by himself. He has more than 8 or 10 people that were captured from Nigeria to bring to Cameroon. Now, we have fought for Cameroon to be separated because Pobier knows that French Cameroon has 75% of his vote. And if they don't liberate Cameroon, 75% of those people are going to explode. Now, they condemn A Octave because he only has 25 people. And of a sudden, the Cameroon is released. Nobody is talking about Octave. Nobody is talking about the 16 young men that have been killed in Bali. Nobody is talking about our daughters and sisters that have been raped by the military. And I have one of my family members that has been killed by the military. So, that being said, I am just saying, the women that are going to be in Paris, because I cannot make it. I'm here in Canada. I would love to have been there. The women that are being in Paris, better think about those women in the forest, in the northwest and the southwest. They better think about the women in Nigeria. They better think about the women that have been displaced and gone to Consamba and gone to Douala because their daughters are selling themselves for a hundred France Cameroon to have sex with men that have cedar, men that have mental diseases in order to live. If this problem was not there, would you like your daughter to go and sell herself for a hundred France to have sex in order to eat? Nobody is talking about the kids that are selling themselves to be able to have a piece of bread. A piece of bread for God's sake. A piece of bread. No. No. and no and no. It is not equal. When people try to talk on shows, I've seen my senior have a show, I've talked to Calibri Calibro, I've sent them the pictures of the 16 young men that have been killed in Bali. Nobody has put it online. Nobody has put it online. That tells us that the French have abandoned us. You guys have abandoned you might talk about whatever you call him. You might talk about Penn Terrence. You might talk about this BBC, but what about the 18 and the 19 boys that are being killed and slaughtered every single day? What about them? Those that are killed are safe. Ioktabi is safe. Matt is safe. Penn is safe. But the people that are here being slaughtered are not safe from the Cameroonian government. They are not safe from the Bill. They are not safe from the French government. And every single day more than 10 and 50 people are being killed by the Bill or the gendarmes in the northwest and the southwest region of Cameroon. And we want to talk about dialogue. And we want to talk about peace. What dialogue? What peace? When every day you go to the street and you preach dialogue and peace then you go to your gendarmes and tell them to shoot them and kill them. What are we talking about? What are we trying to do? What are we doing? Those of us in Despora, what are we doing? I have tried my best. I even found the Ambasone movement and we have tried our best. But if you guys do not help us, this is my plea to you today, the Latvins, if you guys, friends speaking Cameroon, do not stand up for us and give us guns to kill these people of Pobia, we are going to be all killed and there will be nothing for you guys to fight for. There will be nobody for you guys to fight for because we will all be killed. If we do not have enough guns to fight for Pobia's beard and gendarmes, they're all going to kill our children and then you guys will come to help us. What are you guys going to come help us to do? Come help us to be part of your country? Come and help us so that we can bury our people that have been buried alive? What are you guys going to come do for us when this is all over? We need you guys right now. We need you guys right away. We cannot keep going the way we are. It cannot work and it will never work. It cannot work. we cannot keep on social media saying help the Northwest, help the Southwest, contribute money for this. Our mothers are wearing this. Our mothers are being in the bushes. Please stop the killing. Stop the killing. That's all we want of you. You guys have to help us stop the killing. And if you cannot help us stop the killing, stop talking about us. stop talking about us. You want to help us stop the killing? Tell Bobia and his gendarmer and his bill to back off. Leave us alone. If you cannot be able to help us, leave us alone. Stop killing us. Can you imagine a community of less than 2,000 people having 16 of their young men killed in one day? One day because Kanto was released. And Bobia wanted to make an example of them for celebrating the 1st of October. 16 young men are killed in one day. 16 young men. And you want us to be happy. You want us to celebrate because Kamun is doing great work for us. What do you want us to do? What do you want us to do? What do you want us to beg for? What do you want us to sympathize with? What do you want us to discuss? What do you want us to stand up for? What do you want us to plead for our mothers that are crying for the death of their kids? What do you want us to say to the French Cameroon? You are the ones killing us. What do you want us to say to the militia? What do you want us to propagate to the American and the French embassies? What do you want us to talk about the Canadian embassy? I am here in Ottawa. I sent them all the pictures. I sent them everything that I have in contact. I go to all the rallies. It is not good enough. You guys are 75% the population of Cameroon. We are 25%. You are 75. You better stand up guy and fight for us. You are not fighting for us. You are fighting for your own independence and forgetting that people are dying every single day. People are dying. Our kids are dying. Our mothers are dying. Our girls are being raped. Non-stop. There are people that are having kids. There are people that have been taken out of hospital who just had a baby of one week and they are being raped by soldiers by the beer. One week you are pregnant with your husband. You have a baby. They drag you out of your bed in the health center and they rape you. How can your husband ever look at you the same? We are talking of Rwanda. This is worse than Rwanda. I think Ganyam has the right word for it. It is genocide. Genocide. And I need for you guys to start talking about genocide in the northwest and the southwest. It is not about killing. It is genocide. Why is no other French girl being dragged out of the southwest or limbe or being raped? Why is only the English girls that are being dragged out and being raped? That is genocide. Genocide at its worst. And nobody wants to say anything about it. Come on now. Come on. We say oh, the president is going to do this. The president is going to Bullshit. It's bullshit. It's bullshit. It's bullshit. I say it again. It's bullshit. If you have your junior sister who is 17 years old that can no longer go to school and she's pregnant with her boyfriend and a bill comes to her house and drags her and rapes her in front of her husband. You tell me how that girl would ever be the same. We're just sitting here and talking about nonsense. It's nonsense. Anyway, thank you for listening to me. That's what I have to say to you today because it's becoming a repeat to us. Everybody thinks they can just come online and talk on your show and try to justify whatever Cameroon government is doing or whatever the English speaking part of the country. They tell us, oh, you want us separate? Oh, you don't love us? Oh, the Cameroon should send army to come as Christians. Do you know what we're going through? Do you know why we want to separate? I'm telling you that's why we want to separate. I don't want my daughter who just had a baby to be raped. I don't want a bear coming into my community which is big gun and killing 16 young men. 16 young men in one day in one community. Do you know the trauma that gives to that community? Will it ever be repaired? Will it ever be spoken about? Iok Tabe is in Yaounde. He's in Konengi. He's saved. Mancho BBC is in Konengi. He's saved. Mancho Terrence is in Konengi. He's saved. Nobody's raping him. Nobody's killing him. Go to the northwest and the southwest and see the mayhem that the Cameroonian government with his militia, with his bee, and his gendarmes are doing with my people. They will take an old man that is 80 years old, they will go to his house and they will tell him to give him all his money. He gives it to them. And they will tell him to put his head down. And he will put his head down. And after he's given them his money, they will shoot him to death. An 80 year old man. You guys don't see that. My dad is 97. My dad is 97 and he lives in the northwest region of Cameroon. I have hired eight people and they cannot prevent the beer from killing him. people. So you guys, this is a war. This is a very, very bad war. This is genocide. Genocide, call it as it is. But in Ganyam is calling it as it is because he's getting the pictures. This is genocide. And you guys are talking about Seseko Ayoktabe is saved. According to me, he's saved. He is going to bed and nobody is trying to kill him. The north west and the south west, you get up and you are killed. You're killed for smiling. You smile, you're killed. Just by smiling. You eat, you are killed. You go to the market, you're killed. You walk in the street, you're killed. You go to the farm, you're killed. My God, my God. What do they want us to do? And you want us to be another province in La Republi, Cameroon? Even if we go for federalism, that's nothing. Federalism does not even give us what we want. We want to be a way to decide our own fate. The people that have been killed since Friday, more than 45 people have been killed. Since Camto was released, it's because Bobby, I want to teach us a lesson. Since Camto was released on Friday or Saturday, 45 young men have been killed. For God's sake, what are we talking about here? what are we talking about? We want to go to the women's forum and we're going to go to the villages and see the women that have lost their kids? You are arranging a women's forum in Paris. What are we talking about? You want to empower a mother that has lost the four of her boys in one day and you want her to come to Paris and talk to you? What is she going to say to you? Latvins, what is she going to say to you? She's going to cry the whole time that she's in your forum. What is she going to say to you? She's going to say to you, God almighty, help us. What is she going to say to you? That is going to take away the pain that the people are feeling? What is she going to say to you? Tell me what the people of the non-West and the South-West are going to say to you. Tell me what Pobia is going to say to you. They won't say anything to you because they have nothing left. They don't even have the voice to speak. They have nothing left. Even the president Elu, Mr. Camto, he says he's going to go in peace. What are the people of the non-West and the South-West going to say to him? What can they say to their father? We love him. We respect him. We adore him. What are we going to say to him? tell us what words we can use to say to him and what is happening to us. What can we say to him? And if we say anything to him, does he get what you bear in your womb? You are a woman. You have four kids, four boys, and they take all four boys in one day. Those four boys are your life. You know our tradition in Cameroon, you are married a woman. Your husband has all the power. Your own power is just with your kids. And the kids that you had, they've been taken away. You tell me what your life is worth as a woman. You're talking about economy and how to make money and how to move forward. When all those kids are taken away, as a North-West and South-West woman, where do you stand in order to speak about money when you don't have anything to live for? What do you have to live for? Left alone, make a living. You're making a living for who? For what? What are you making a living for? Really? who are you making a living for? And for what reason are you making a living? When the people and your grandkids that you are envisioning in your future would be your grandkids, they've all been taken by your boys being dead. What grandkids are you going to have? What living are you going to have? And to say that he's going to come to Paris, he's going to come to Paris to talk to who? he's going to come to Paris to do what? And the Anglophone people that went to Yaoundé to negotiate with Pobilla, shame on them. Shame on them. They're negotiating with Pobilla. I cannot believe that there are lots of people that are believing in them. The French people are believing in these stupid people, lawyers, whatever, even the priests, even the Christian to me, the same day that Camteau was released, 16 men have been killed in Bali. Look on the internet, go on Google, look at the women crying on the ground with 16 young boys. This is not something I'm fabricating. Go on Google. Look what we like. do you do? Do you see what do you see tell me tell me tell me why we want to negotiate. Tell me why we want to be with French Cameroon. You tell me from what are the experiences I'm just putting on you. Go back since 2016 and go from one end to another and see there have been there talking about 4,000 there are 13 or 14,000 people being killed in the Northwest and the South West region. 2 million displaced we're talking about 2 million displaced villages 1700 villages burned down to the ground and we want to be together. Oh my God why will I want to be together with you when you are killing me? Why will I want to be together with you when you don't want me to exist? Why will I want to be together with you when you are taking away my hope for the future? Why will I want to be with you? Why will I want to talk to you? When somebody gives me that answer let us talk. When somebody gives me an answer why I would want to be with you and your partner out this. You understand that we are doing our best right we can. It's also difficult for us. You wonderful people are 100% right. Every person. Every person. And we are like as I said to you we are ready today. You can be ready now. Really. We don't know how to fight to engage something. See our government now. Every people we are fighting together. They don't want to understand us. We are trying to make the people on the road to fight with us. But it's not separate like things. Can I change the time room me like three and love I don't think so. I think now francophone boys and girls now they are making up that begin to make way up. That's why you see a class like this now. That's why you see like twins can speak now. But before it was most people. And there are too much people now they don't listen on. They don't want to hear that it's the problem is not that people know it. And we are trying to make a change in the man to get them changed. If you have something to stay to have right with and work to make it good please say that. But don't say that we are with you. with these people who really do everything that I have in my life I think about the same for everybody there in world. But what can I do I love but you are love when they are speaking they speak like Jehovah is our country what can you do here it's me we do the Lord we do everything that you can change anything please it's tough it's tough for me if you are angry be angry about the government I am angry about the government I am not angry with you guys but my only problem is we seem to forget that everything that we are speaking Pobia is killing that's my point everything that we are trying to make it work Pobia continues to kill Pobia doesn't stop he doesn't stop he is continuing to kill imagine releasing Kanto the same day and killing 16 young men in one area 16 young men how do we believe that he really wants dialogue when you release one man where all of us have been waiting for this one man to come out and then you kill 16 young men to tell us we have released Kanto that we going to teach you a lesson Kanto is out with the same charges that Sissoko Ayoktabe had that's why we are fighting now that's why we are fighting now that the same teams change before Kanto is outside it makes nice wonder the prison you do and now we are set up to fight also for Ayoktabe to fight also for man chabini and that the leave we don't want this wrong we don't want it I know but I just wanted to talk to you because I heard everybody just say being happy for Kanto and forgetting that even though Kanto is out and Kanto will be our savior in the future the people are still dying Kanto is out is the same day that Bia wants to destroy us by making the Anglophone people not to support Kanto that's what he's trying to do he wants us to remember our kids that were killed the same day that Kanto was out that way when Kanto comes to us we will not accept Kanto that's what he's doing all right I'm really all of you are fine we never can look on the Bia never but that's case you need Bia never pass and sort here see the company did say Bia bag I am telling you if Kanto is united with the non-west and the south west region Bia is not happy that's the way Bia is killing people because Kanto is out to tell people that the fact that you are supporting Kanto will not prevent me from killing you guys that's what he's telling us okay mama we're gonna make it we're gonna try to make it good anyway that I can say to you I have never spoken on your show but today I was I don't go to work today I live in Ottawa I am in Canada I haven't joined the ambazones because as an ambazonian I always still left out but I decided today look I've been watching your videos and they put you in my so every time that your video comes on it still nice me and because I wasn't working today your video was on and I decided whatever happens to me happens to me they want to go to kill my father because my father has always been a political archivist my father can be killed at any time by the gendarmes and the beer I can talk to you now and tomorrow I am going to be calling you to tell you that my father is dead that's what Cameroon does to us ambazonians intervene in somebody's live show and they know you I have already put my face there they gonna go get my father my father is the only one alive they gonna go get my father and I have been very prudent not to put my father my father is 90 if he dies now that's okay they wanna go kill him tonight as I speak to you let him kill him my father has lived his life a very very fruitful life so simple comme ça c'est pour cela que les ambasoneurs ne vous parle pas parce que chaque fois qu'un ambasone intervient dans votre life le biron allait dans les maisons et veut tuer les familles c'est pour cela que les ambasone ne vous parle pas si les gens ne vous disent pas ça il manque parce que il y a beaucoup des ambasoneurs qui ont dans votre marche et quand ils ont exprimé le lendemain on a tué les familles de vous dire cela comme cela le lendemain si mon père est tué je viens ici je vais te dire c'est parce que je suis intervenu dans votre life on a tué mon père pour cela que les ambasoneurs ne viennent pas dans ton live je vais t'expliquer pourquoi ils ne viennent pas dans ton live d'exprimer parce que chaque fois même vision card même équinoxe n'importe où qu'un ambasone ou sa bouche les rébiens vont envoyer le bill ou bien les gendarmes d'aller éradiquer les familles et c'est pour cela que les gens ne viennent pas dans ton direct c'est pour cela que nous il y a plus de 500 personnes derrière moi qui ne viennent pas dans ton live parce que s'ils viennent dans ton live les 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 tuer aujourd'hui j'ai décidé je m'en fous vous voulez aller tuer mon vieux il faut aller le tuer il y en est déjà assez anytime that an Amazonian comes on a live show Equinox television Marseigneur Yvgoa Calibi Calibro Cogro Griez anytime an Amazonian open their mouth you can you 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 il faut il faut regarder dans toutes tes lives tu tu vas remarquer que les Amazon ne viennent pas dans votre live c'est parce que ils ont expérience quand tu ouvres ta bouche et tu viens dans ton life on tue ta famille demande à Capre Capre Kenta Kenta va te dire n'importe que moment qu'un Amazon vient dans le lois de Kenta pour bien avoir ces mécinaires d'aller tuer la famille des personnes qui a seulement parlé seulement fait une discussion même pas faire une recommandation seulement dire que c'est ça qui arrive mais si tu mets ta figure au-dessus ma paix est celle qui est restée si on va aller tuer il faut aller tuer mais ce week-end avec les 16 jeunes personnes qui étaient tuées je ne pouvais pas rester sans te parler je m'excuse même avec mes gens ici à Ottawa et aussi à Ottawa Canada les gens m'ont dit maman ne parle pas maman ne parle pas parce que quand tu parles on va aller dans le village et on va tuer les gens mes enfants m'ont dit de ne pas ne pas pas non 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 ok thank you have a great day I would assign myself out. Just continue. Continue what you're doing, Latvins. Latvins, I love you. Me too. La maman a coupé. J'aurais voulu lui dire de se calmer. Mais excusez-moi la famille, c'est très facile. Vous n'êtes pas dans ma posture. Vous êtes en train de ne même plus savoir où elle met la tête. Et lorsque vous me demandez coupe là, console là, c'est très difficile de consoler quelqu'un comme ça à distance. Le mieux, psychologiquement, on demande aux gens quand quelqu'un attend comme ça, de les laisser terminer sa parole, de les laisser se dégager, de les laisser s'exprimer. Et après, du coup, ça va le calmer tout seul. Et de deux, je vais revenir dans les propos qu'elle a eus pour ceux qui ne parlent pas anglais. Elle est très énervée cette maman. Pourquoi? Parce qu'elle dit que nous, nous, de la partie francophone, on voit, on entend, on regarde ce qui se passe, mais on n'a jamais décrié cette... Elle peut avoir raison. Elle a même beaucoup raison. Pourquoi? Parce que nous sommes peu à décrier le fait que les gens sont en train de mourir au nozo. C'est les dernières années, je vais dire les un an et demi, après les élections, que beaucoup de personnes se sont réveillées. Et on peut compter le nombre de têtes des personnes qui font des directs et qui en parlent, qui ose en parler, qui ose dire non, qui ose dire on ne veut plus, qui ose dire mettez la paix là-bas, qui ose dire on est fatigué. Je te prends, Dame Karine, directement, après je te prends. Donc, on est fatigué de ce qui est en train de se passer. Si vous ne mettez pas la paix là-bas, nous, on ne peut plus gérer ça parce qu'on n'arrive pas à voir. Tu n'as pas de caméra, maman? Tu n'as pas de caméra, Dame Karine? Envoie la caméra. Envoie la caméra. Donc, du coup, la famille, c'est une très belle preuve que cette maman est venue intervenir dans ce direct. C'est que l'éternel des armées soit loué de perpétuité en perpétuité, de génération en génération. On vous a dit que tout est relayé, tout est suivi. On connaît tout activiste, on connaît toute personne réelle, on connaît toute personne calme, on connaît toute personne qui est dans la droiture et on connaît ceux qui sont dans le four. L'international nous suit. Elle a une preuve encore de plus. Je vais demander à Dame Nandi, s'il te plaît, pour tout ce qui m'est chère, je sais que tu aimes le Cameroun de tout ton cœur, de ne me couper que la partie où la maman a intervenu. Nous devons jeter ça dans les réseaux sociaux, au centubre. Nous devons sacrager la toile parce que c'est une maman qui a parlé là. C'est une bénédiction. Vous ne pouvez même imaginer l'intervention de cette maman actuellement parce qu'on est incompris. La mascarade qu'ils ont faite dernièrement, vous ne comprenez même pas, l'éternel est merveilleux et il sait pourquoi il fait toute chose. La mascarade de dialogue qu'ils ont faite dernièrement, en aménant des sobriquets. Moi, je ne sais même pas, je ne peux pas donner le nom à ces garçons qui sont venus se présenter. Dame Karine, je regarde encore si tu es connectée. Eh, eh. J'espère qu'on ne t'a pas bloqué, Emma. On ne t'a pas bloqué, j'espère. Je vois Boris Berthold en ligne, je risque de le prendre. Donc, essayer de couper juste cette partie, elle était très émotionnelle. On va faire comme les gens même de l'ONU. Lorsqu'il y a des parties émotionnelles comme ça, c'est cette partie émotionnelle qui devrait parler. C'est ça qui doit remplir le YouTube. C'est ça qui doit remplir tous les... Si on peut s'y imaginer, couper cette partie, couper cette partie, à partir de ce soir, je vais dans la couronne. Tous les médias ont fait ce qu'il y a. Tous les médias ont fait ce qu'il y a. Excuse-moi, tu veux me faire parce que ça a l'églas, tu veux me faire parce que ça a l'églas, l'églas. Donc, tu vas beaucoup parler. Donc, tu vas beaucoup parler. Non. C'est bon. Tu m'as fait intervenir. Peut-être que ça va que des... Attends, est-ce que tu me reçois bien? Non, ça brise tout. Attends, je fais une petite... Non, ça brise tout. Non, ça brise tout. Non, ça brise tout. J'ai voulu changer le téléphone. J'ai voulu changer le téléphone, mais je me suis dit, c'est pas le temps. Son témoignage, il est... Il est très émouvant. C'est-à-dire que... Il est très émouvant tout le déplacement analytique qu'il y a avec l'éphorie de la libération de Maurice Camteau et le ressentiment de la cause angophone. C'est-à-dire qu'il y a tout un déplacement analytique. C'est-à-dire qu'il est en train de parler de Camteau. Tu me reçois bien? Moi, je ne t'écoute pas. Je sais pas si le peuple... Moi, je ne t'écoute pas. Je sais pas si le peuple... Est-ce que les gens m'écoutent, en fait? Allô? Allô? Oui. Est-ce que tu m'entends? Attends. Est-ce que tu m'entends? Ah, maintenant bien. Ah, maintenant bien. Ah, maintenant bien. Mais comment bien? C'est mieux? Oui, mais là, super. Oui, mais là, super. Ouais. Je lis un déplacement entre ce que nous on ressent par rapport à l'idéation de Camteau et ce que les anglophones ressentent. C'est un paradoxe, en fait. Mais en fait, c'est ce que nous, dans la résistance, on sait. Et c'est le moment où je passais sur le direct. En fait, ça a été un choc. Emma, elle m'a marqué. Je l'ai écoutée. Je ne la connais pas. Je ne l'ai jamais écoutée. Et... La résistance va se poursuivre. Mathuine, ça doit se poursuivre. Non! 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 L'homme est trop mauvaise, quoi! L'homme est trop mauvaise, quoi! Je suis désolée. Je suis désolée. Non. Non. Je vais te dire quelque chose. Le régime de bière, c'est exactement ça dont il a besoin. C'est exactement ça. Il y a beaucoup de choses qui se font. Beaucoup, hein? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais nous, nous, nous sommes venus. Comme vous avez dit, nous sommes venus dans cette bataille. Nous sommes venus dans cette bataille. Mais la question, c'est exactement la question qu'elle a posée. Qu'est-ce que nous, on fait? Tout cas, à Bordem. Mais il faudrait que nous... Et je pourrais m'adresser aux francophones. C'est important parce que c'est là-bas qu'il y a le rapport de force. Malheureusement, je suis obligé d'être froid analytiquement. Et parce que je défends le président Kampton. On ne va pas accepter de sécession. Il n'y aura pas de sécession. Mais on est prêt à concéder le maximum pour qu'il y ait la stabilité. Bien ce qu'un bandit, il ne va rien donner aux francophones. Il ne va rien concéder. Il faut qu'on soit clair ce point d'abord. C'est-à-dire que le problème, c'est que, tu vois, on est dans un pays où les gens ont toujours été satisfaits des broutilles. Ils vivent sur les broutilles. Ils vivent sur mon oncle est tel. Mon père est tel. Mon cousin est tel. C'est-à-dire qu'ils vivent sur ça. Et ils ne te demandent à toi jamais. Ton père est qui? Il ne te demande jamais. À toi, il ne te demande jamais. Mais il te dit qu'elle est-elle. Mais tu le regardes, tu te dis, mais toi, tu es quoi? Et on vit dans ce monde, en fait. Et les gens vivent dans ça. Ils pensent que parce que telle personne est intéressante, c'est moi. Mais attends, mon cher ami, quand tu ne manges pas, c'est toi. c'est pas lui qui ne manges pas. C'est toi qui ne manges pas. Et le cri de cette maman qui vit au Canada, elle a tout pour elle. Elle a l'immigration, elle a la société sociale, elle a un travail. Certainement, elle peut avoir un statut au cadre. C'est-à-dire qu'on appelle ça « High class society ». Et donc, elle jouit notre style davantage. Et je te dis, je passais sur le direct, j'ai tapé, j'ai écouté cette femme et j'ai dit non. Elle mérite d'être écoutée. Parce qu'elle parlait du fond du cœur. Et je voulais dire à ceux qui te suivent régulièrement, parce que je te suis régulièrement, même si je ne parle pas, je suis parmi les gens qui te suivent, les milliers de personnes pour toi qui te suivent, je suis là, j'écoute. J'écoute des gens, je lis des réactions. Mais elle, par contre, aujourd'hui, j'ai été très touché. Je suis en train de travailler. Je lui dis, oui, je suis en train de travailler. J'ai dit non. Il faut que je m'arrête un peu pour écouter cet anglophone qui parle ce que moi, je ne connais pas. Et les francophones qui me suivent comprenaient cette âme. Regardez comment le grand-sœur pleure. Elle est plus... Elle est plus... Moi, je suis plus froid qu'elle, en fait. Mais j'ai compris sa douleur. C'est important. La bataille n'est pas finie. Nos frères anglophones, c'est nos frères. Je pense qu'on n'a pas... On ne mérite pas la succession. Je pense qu'on est d'accord sur ça. On ne mérite pas... On ne mérite pas de se séparer. On ne mérite pas. Ce n'est pas nous qui avons créé ça. C'est un pouvoir voyou, un pouvoir bondi. Et nous sommes tous jeunes. On n'a rien construit ça. Mais on est en train de s'engager pour reconstruire le pays. Devoir créer un nouveau pays. Ça va prendre du temps. Ça va prendre de la douleur. Ça va prendre des peines. Ça va prendre de la souffrance. De l'engagement. Mais croyez-moi, moi, je suis en train de travailler. Je l'ai écouté et j'ai dit, non. Je ne veux pas laisser cette âme partir sans intervenir sur le direct de la douleur. Je ne pouvais pas. Parce que c'est trop... C'est trop fort ce que j'écoutais. C'était plus fort que ce que je... J'entends parfois. Elle pleurait. Elle a pleuré tardivement. Elle nous a dit pourquoi les ambasoniens ne nous aiment pas, en réalité. Elle nous a dit des vérités qu'on n'aime pas entendre. Mais ne pleure pas. Je sais que le billet il sera là billet d'envoyage demain. Ah, attends. Alors, écoute-moi. Cette billet doit être là demain. T'es un putain biais. Non, mais je peux rire avec toi. T'es un putain biais. Tu sais, il faut rire avec toi. C'est difficile, cher ami. C'est confrère. Comment ? Tu as vu des gens crier. Ils ont dit on a gagné, on n'a pas gagné. Billet d'envoyer. C'est un dandy. Ça dit que le monde n'est pas mauvais. C'est un dandy. C'est qu'il ne sait pas que ce monde c'est qu'il croit. C'est que moi. Il y a quelque chose que je ne peux pas dire. C'est pas bon. Lyon, c'est un moment où même c'est là le moment qu'on doit faire en France à Lyon ce que la France n'a jamais connu. C'est-à-dire que la première manifestation anti-Africain en France dans un sommet international. Ils ne connaissent pas ça en France. Ils n'ont jamais connu. Tu comprends, Mathieu ? Ils n'ont jamais vécu ça. Ce qui va se passer à Paris, à Lyon, autant que moi, c'est la première fois dans leur histoire politique nous sommes entraînés dans la résistance de révolutionner y compris les manières dont les Africains contestent les luttes politiques. C'est-à-dire qu'on était habitués en Afrique de parler dans les radios, sur Internet avant qu'il y a 7 ans internet sort tu vois à travers les réseaux. mais là, maintenant, nous, les Camerounais, nous sommes en train d'imposer aux Français une contestation anglo-saxonne des luttes politiques. et c'est pour ça qu'on doit les ranger à Lyon. Je sais que beaucoup de gens ne m'écoutent pas mais ils vont m'écouter après. Parce que c'est sur... ils vont m'écouter après. Ils vont m'écouter après. de... Je te demande les soeurs. Je te demande les soeurs. Donc, je voulais juste te dire beaucoup de courage pour ça. C'est très émouvant. Je te demande très émouvant. Je te demande les soeurs. Donc, je voulais juste te dire beaucoup de courage pour ça. C'est très émouvant. Je te demande les soeurs. Je te demande les soeurs. Reprends-moi Lyon. Travaille en pensant. D'accord. C'est bien. Très émouvant. Je ne sais pas d'écouteurs. Il est dans très émouvant. ça brisouille. Ça brisouille. Wow. C'est une émotionnelle la famille. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point... Vous ne pouvez même pas vous imaginer ce que ma tête est... On va faire des choses bien. On va taper où il faut. On va se lever. On a le droit maintenant de vraiment écouter cette maman qui vient de parler. Prenez-la comme votre mère. prenez-la comme celle qui vous a donné la vie. Prenez-la vraiment. Ces conseils-là et ces dits prenez et mettez-la en pratique parce que c'est bon. Il y en a de bons. Les gens ne vont pas venir avoir les crises cardiaques ici. Ulrich, tu n'as pas de caméra. Dame Karine, je ne te vois même pas. Je ne te vois pas. Dame Karine, c'est même comme si vous vous avez disparu de la planète. C'est comme si on vous a ciblé. Ulrich, ça me fait la même chose que ça m'a fait hier. Je vois quand même Sylviane. Entre-temps, je prends d'abord Sylviane. J'espère que Sylviane, tu auras les écouteurs maman parce que là, tu es perdue. Dame Karine, sors, tu re-entres encore s'il te plaît. J'ai besoin que vous interveniez. Et à toi, Ulrich, le temps que ça va me prendre, je m'en fous. Je vais rester. Vraiment, c'est une soirée pas comme les autres. Vraiment. Coucou, chérie, t'es belle. Ribidi, Ribidi, la matéla nous a cassé nous tous. Je te jure. La matéla a levé ma force. La matéla vient de me rendre capote comme on dit chez nous. Oh mon Dieu. C'est quelque chose. Tu as comme tu l'osagina vient m'insulter maintenant, il va se mal le regarder comme ça. Il va même pas le répondre. Parce que s'il n'a pas vu la douleur là, je ne sais plus si encore il peut avoir l'empathie. Tu ne sais pas ça dit un moment tu ne comprends pas les gens. en face de toute cette douleur, toute cette souffrance, je ne sais pas comment on réussit encore à balancer des phrases qui n'ont pas de sens. Ce n'est pas fini. ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. On va rester jusqu'au bout. Oui, le président est sorti. Le président est sorti de prison mais nous, notre pays n'est pas encore libre. Notre pays n'est pas encore libre. Nous devons nous battre que toutes les francophones se lèvent parce qu'il ne s'agit plus de ce que ce n'est plus ce qui était avant. Ce n'est plus ce qui s'était avant. Maintenant, nous sommes au jour le jour on vit des horreurs. on vit des horreurs. Les gens ont tellement perdu. Ce n'est pas cette chose qu'on a fait à Yaoundé l'autre jour là. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui devait ramener la paix. On parle d'un dialogue, d'une réconciliation, des vérités parce qu'il faut que les vérités soient dites. Il faut que les vérités soient dites. Il faut que les plateformes soient accessibles pour que chacun dise sa vérité. Quand cette maman était en train de parler, j'avais les larmes aux yeux. J'étais tellement brisée dans mon cœur en me disant qu'aujourd'hui nous regardons ça comme de l'autre côté. Ça peut être notre tout demain. on ne va pas laisser je veux je veux comme ça encourager tout le monde qui les gens qui se découragent ou qu'on vient leur raconter des histoires y prennent. Dites-vous que vous vous lancez dans cette bataille parce que vous voulez survivre. c'est l'instinct de suivi que nous devons mettre en action. Arrêtons de faire comme si tout allait bien de notre côté parce qu'eux ils sont brisés aujourd'hui. Nous ne sommes pas à l'abri. Nous ne sommes pas à l'abri. Il faut que les vérités soient dites. Je ne vais pas pleurer t'inquiète pas. Je peux que les vérités soient dites. Si on peut avoir beaucoup qui puissent venir dans les directs comme ça parler au fur et à mesure les gens seront interpellés. crois que le but. Je crois que c'est le but. Je peux comprendre que la maman là parce que regarde bien ce qu'elle a dit. il y a plein qui ont peur de venir intervenir parce que dès qu'il intervient après on écoute quelque chose qui s'est passé dans sa famille. Alors pour préserver des vies humaines du coup ils sont obligés quelque part de ne même pas avoir du contact avec nous pas parce qu'ils ne veulent pas c'est une raison et puis il y a une autre raison où il y a vraiment de la colère ils sont fâchés que d'après tout ce passé on n'a jamais même essayé de se décrier bon ceux même qui ont eu la peine de décrier ils sont combien combien de textes sont venus ici dit non combien se bouge si ce n'est pas toi si ce n'est pas moi si ce n'est pas max mais nous sommes combien où est la force du nom voilà où il y a le vrai problème qu'attend le 200 37 vous dit non tu sais je crois que dans l'espace qu'on appelle cameroun dont j'essaie quand même de l'expliquer avec ma pauvre parce que je n'étais pas convaincante je n'ai pas pu parce que je ne peux pas la convaincre lui dit que nous on est à retarder mentale comme il comprend les choses vite nous on ne le comprend pas parce que moi on est toujours là c'est le problème de l'autre tant que ça ne doit pas toucher ce n'est pas ton problème ce n'est pas ton problème c'est pas ton problème et c'est ce qui se passe les gens c'est comme ça là et maintenant ce travail ce qui a compris et qui a maintenant l'esprit ouvert comme nous tous sont combien toi on peut changer quoi dans un pays de horat comme ça si on n'a pas bien changer la manière de procéder du système des gens de changer le mental qui ça fait mal ça fait mal ça fait mal si là vous avez écouté ce direct vous ne voulez pas pour je ne sais pas pendant que ça m'a tenté de décrier je peux bien comprendre qu'on faut aussi faire pour vous avez une frustration d'autres qui disent c'est c'est pas la même quand on a été privé de non comme toi était privé de liberté mais eux ils ont été privés de de leurs parents de leur famille tout à fait tout à fait donc on peut pas porter ça on peut pas mettre dans le même régis on peut pas on peut pas on peut pas mettre les combattants qui sont dans l'ordre visuel c'est ça qui fait le moulin qui écrasent le blé là et c'est ça qui fait en sorte que ça marche bien comme toi tu peux vécu écrit comme ça tu vois la colère la douleur de la mère là je connais votre je ne sais pas parce que c'est que vous êtes des combattants avérés vous qui étiez même à le délai écrire le pot c'est pas la même situation la famille vous n'avez pas perdu les membres de votre famille c'est bien même des gens qui sont morts mais la plupart des sont vivants je te dis c'est pas le moment de venir personne n'a le droit de personne parce que ce que comme tout les gens mais c'est rien par rapport à ce que les autres vivent depuis trois ans on est en train de parler de quoi jusqu'à regarde un peu il y a trois semaines j'étais à dallas pour l'entérrement d'une de mes nièces et quand je suis arrivée je faisais un direct et subitement il y a une personne qui a parlé en français derrière je me suis plutôt content tu vois quand tu arrives tu entends quelqu'un parler le français et que ça a l'accent du Cameroun tu es plutôt content et elle elle m'a dit que non elle n'est pas camerounaise elle est ambazonienne je vais je vais essayer de reprendre ce direct là et je vais couper la partie où la femme l'a parlé elle elle fait comprendre que elle n'a plus rien à foutre avec la chose qu'on appelle le Cameroun parce qu'elle a perdu tout elle avait une photo sur elle c'était la photo c'était un pin la photo de sa maman elle dit que c'est Biya qui a tué sa maman et qu'elle ne peut plus rentrer au Cameroun elle était vraiment mais elle m'a dit je ne veux pas passer dans les réseaux sociaux parce que justement ils vont aller s'en prendre à ma famille encore comme tu étais en train de dire tout à l'heure que oui les gens là ont peur mais il y a l'autre côté il y a aussi le côté où tu peux intervenir dans un direct sans présenter ton visage tu vois donc il faudrait aussi qu'on encourage les internés mais cette maman a dit qu'elle est non pour elle c'est ok mais elle disait qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de se présenter parce qu'on va s'attaquer à leur famille c'est pour ça que je disais que si on peut les avoir des interventions sans leur visage tu comprends parce que c'est tout ce qu'on retient je ne peux pas te dire que si je vois la maman qui intervenue dans ton direct aujourd'hui la déo je la reconnais c'est que je te mens parce que actuellement il y a la vidéo qui est là ça va tourner il y a des gens photogéniques je suis en train de dire que c'est le message qu'elle disait qui était en train de qui intéressait les gens tu vois un peu non donc c'est le contenu de ce qu'elle était en train de dire c'est ça cherchait à voir qui elle est ce qu'elle fait et tout mais dans le fond c'est d'abord son message qui nous a interpellé je me suis arrêté parce qu'elle était en train de parler avec le coeur et nous avons besoin que les gens parlent avec le coeur parce qu'il y a des gens qui se sont déconnectés il y a des Camerounais qui se sont complètement déconnectés de la réalité ils vivent dans un dans un nuage ils ont des lunettes roses ils ne se rendent pas compte de tout ça donc il faut qu'il faut qu'on entende les gens parler il y a une internaute que j'ai eu à prendre plusieurs fois dans les directs que je faisais elle parlait de la perte de toute sa famille voilà des gens qui peuvent venir nous expliquer et même si ça peut toucher une personne qui n'était pas encore sensibilisée aujourd'hui demain ça touche un ne nous décourageons pas on va continuer de parler de partager ses directs au maximum de partager les les camerounais doivent se lever nous devons nous lever nous sommes dans un état de zombification très avancé et il faut qu'on nous dépouille de cela c'est un état qui nous déshumanise qui nous rend insensibles à tout voilà on a décapité une compatriote camerounaise en mondovision nous avons souvent vu on a montré les têtes qu'on a coupé la tête de quelqu'un mais on n'avait pas encore vu comment on était en train de tuer quelqu'un de couper le cou jusqu'à la personne bouger encore on a vu tout ça moi je n'ai pas dormi c'est-à-dire quand je ferme les yeux je revois l'image de cette femme donc voilà des choses il faut que les gens se lèvent il faut que les gens se lèvent combien de personnes on va encore tuer donc je profite sur ta plate forme pour interpeller toutes les femmes et tous les hommes qui nous voient comme leur maman nous devons nous lever parce que ce qu'on a fait à Florence on peut également faire cela on peut également me faire cela comment vous vous sentirez en voyant que je me suis retrouvée dans une zone et on m'a décapité en mon vision humilié on a dit qu'il y avait les ambas boys de les auteurs de ce crime devront payer parce qu'on ne va pas continuer à vivre comme ça combien de familles ont été mutilées tuées dans notre pays et c'est toujours passé comme ça non maintenant on ne se tait pas on ne se décourage pas on charge les batteries on charge bien les batteries je suis très content de voir prix beaucoup de couleurs matthew tu as beaucoup de couleurs depuis que le pâté sorti de ton là vraiment ton énergie boost oui on avait besoin de ton vie non en tout cas je suis très contente donc continuons de mobiliser continue on va partager ce direct si tu si tu fais quand tu vas couper la partie que tu disais de la maman là il faut qu'on partage cela on partage que les gens fassent des tours de partage tout le temps exactement dès que c'est déjà déjeuner elle va nous envoyer un bé comme d'art on t'inquiète pas il le faut faut il faut je crois qu'il y je crois que hier tu as aussi eu une maman une maman une maman qui aussi on coupe la maman s'il te plaît demande souvent à tes invités de mettre les écouteurs parce qu'hier on avait le même problème avec la maman là et aujourd'hui ça veut dire que tu es ou c'était les écouteurs ce qui fait que quand toi tu parlais et quand tu parlais ça gâtait on était obligé que de l'écouter elle et toi quand tu venais avec on n'écoutait plus rien tu vois c'est pour ça que je me suis tuée en certain moment non non tu as bien fait pour qu'on l'écoute et on l'a écouté c'est pas la première fois que j'écoute cette maman quand on l'écoute on sent la profondeur de la douleur on sent la douleur ça fait mal ça fait mal ça fait mal ça fait mal et vous savez également que le grand frère de Florence qui a été décapité a rendu l'âme il a eu un arrêt cardiaque il a eu un AVC quand il a vu sa petite soeur sa baby sister comme ça Florence avec des petits enfants des petits enfants comme les miens si tu vois un peu donc on a on a tout ça et ça ne doit plus continuer nous devons nous insurger si quelqu'un a besoin de recharger ses batteries qu'il parte qu'il recharge et qu'il revienne plus fort plus déterminé parce que la chose que nous combattons là elle est au dessus de tout ce que nous pouvons imaginer donc nous devons nous lever oui nous devons nous lever les gens sont meurtris à l'intérieur d'eux les gens sont meurtris hier j'apprenais même qu'au Cameroun il y a il y a même il y a beaucoup de mauvaises choses qui se passent au Cameroun quand tu imagines je sais même pas ça dit que nous on va laisser ça pour un autre débat même pas de là quatre jours on m'explique comment un vieux un grand un âgé a violé un petit enfant bousillé tout à l'intérieur on a seulement sorti même ça comme ça j'étais scandalisée le Cameroun a atteint un niveau satanique impossible tu as tué l'enfant jusqu'à l'évent encore les organes à l'intérieur tu finis de violer tu finis de bousiller tu te faut-il encore enlever tout ce qui à l'intérieur on dit que quand la maman a vu ça elle est diminue elle a marché dans la ville parce qu'elle n'arrive pas à comprendre le phénomène et le but le vieux là c'était qui le vieux là c'était qui pour elle bon et on a fait quoi du vieux là on fait quoi au Cameroun quand il y a des cas comme ça ils ont fait quoi la justice populaire je dis les nanti les mouna comme d'été comme eux ils s'appellent là-bas quand on attrape ce genre de cacasse qu'on fait elles sont d'accord ah voilà parce que je dis quand ce sont les pauvres on applique rapidement la justice populaire quand ce sont les vrais les gens qui détruisent le peuple on ne le fait pas dans ce sens ça se fait je suis d'autre chose mais la maman qui a découvert quelque chose le temps même que tu vas dans la tête tu as la femme elle a tout le nu elle commence à marcher tout je dis qu'on a oh mais le pays je la mets elle en l'air parce qu'elle n'arrive pas à comprendre comment même si c'est moi on dit qu'il y a où des tests scandalisés le projet c'est quoi quand ils ont arrivé à ce niveau de sacanisme c'est terrible c'est terrible mon dieu pauvre bébé viole mais on comprend pas tu viole tu viole on ne comprend pas on ne comprend pas on ne comprend pas au viole un bébé comment on ne comprend pas cette personne là nous on doit enlever son bâton là on doit couper ça de l'enfant l'intérieur de l'enfant vous y est comme ça ne suffisait pas maintenant que tu opères maintenant encore ton opération mystique satanique pour aller pas encore au reste on dit que l'enfant ne peut plus savoir la maman a vu ça n'a pas elle n'a pas pu elle est venu folle elle a enlevé tous ses habits et commençait à marcher oh god please my sister I didn't want to tell you this problem because I didn't sleep you can't sleep at all how can you sleep with that kind of image it's horrible chérie imagine toi que j'ai vu comme les autres l'ont vu parce qu'on m'appelait la france que bienfois la facha et le Cameroun qui coré you know I can't watch anymore any video je te dis j'ai été traumatisée imaginez on a un enfant I can't watch that oh my gosh I can't watch that that is horrible comment comment on peut faire un truc à un enfant you know when I look a baby you know it's c'est tellement l'innocence you know je te suis pas attends je vais voilà maintenant je te suis là tu me suis allo oh oui je crois je n'ai plus de batterie en fait ma batterie est presque morte ça vient de me signaler c'est ça comme ça je te dis justement allez courage ma puce bye bisous je voulais prendre une riche une riche a les problèmes regardez il y a tout le monde connecté une riche ne figure mais une riche j'arrive pas à faire un direct avec lui ça fait quelques jours j'ai déjà tout essayé tout fait ça ne donne pas je suis tellement le sang encore ah oui elle est quittée j'ai déjà tout fait la famille pour pouvoir parce qu'on a prévu un live de choc avec une riche mais voilà il est toujours par là il est toujours par là dame carré je ne vois non plus c'est triste c'est triste c'est triste dans la famille je vais vous implorer vous supplier vous demander d'être parfois pardon quand vous voyez quelqu'un émotionnellement soyez même gentil vous aussi soyez gentil parfois sur les choses que vous commentez elle est ici quand elle a perdu toute sa famille ça porte même au suicide je vous dis la vérité dame carré je te promets que je ne te vois pas regarde comment tu viens de commenter maintenant rentre encore regardez il y a tout le monde sauf toi oui il n'y a aucune carré qui vient de riche aucune aucune n'oubliez pas l'événement des femmes du 11 venez 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 voilà un peu ce genre de situation comme la maman a évoqué maintenant on va parler de ça on va parler de ça voir comment on peut orienter voir comment on peut s'entraider des stratégies adéquates pour pouvoir ne serait-ce que soutenir ces personnes moralement physiquement et qu'on sort c'est important venez s'il vous plaît c'est très important très important la femme tu as attendu tu as attendu donc voilà ouais je prends alors maintenant qui comme les gens où je devrais normalement prendre je vais un peu quitter la caméra et puis je reviens j'avais envie tellement de prendre dame karine depuis hier je n'arrive pas à la prendre aussi c'était un peu comme une riche elle me demande prends moi prends moi j'ouvre la caméra je la ferme je la cherche elle n'est pas là une riche pareil et maintenant les gens que je n'ai pas besoin ils sont là je peux bien les prendre on appelle je peux bien les prendre attend ils sont riches ils sont riches ils sont riches je vais prendre les amazons de la résistance je crois peut-être ça sera Karine qui pourra s'exprimer par rapport à ça par rapport à ça tourne trop bizarre trop bizarre trop bizarre ce truc vous voyez ça ne prend pas la famille ça ne prend pas Madame Karine ça ne prend absolument pas c'est oh la la c'est dommage ça tourne les amazons de la résistance c'est en train de tourner et on verra mens quelle journée la famille vraiment ça c'était un direct émouvant tellement émotionné wow on devrait faire quelque chose pour relever cette patrie vraiment les amazons c'est quoi je ne sais pas j'ai aussi vu les amazons de la connecter c'est pour ça je croyais que c'est ouais je croyais que c'est cette page de la dame Karine que toi tu es aussi que tu es connectée mais bon je crois que non à la fin je crois que non attends je regarde encore mais ça cuit sur vous ça cuit les gens là disent que vous n'allez pas intervenir ouais je crois je crois ils ont signalé pour Ulrich alors c'est grave tout ce que Ulrich fait même quand je l'appelle après ça ne passe pas ça ne passe pas bon Karine moi je ne sais pas alors je te bloque là aussi on se cherche un travail oh tu sais comment on est nanti ici nous on travaille avec mon frère et après le travail on retravaille pour que ta condition change si tu ne le savais on t'informe chercher vous un travail on t'a dit que quand tu vois même quelqu'un assis là tu me regardes comme si il manque de quoi je travaille à mon frère et je travaille encore en même temps pour toi mais pour que ta condition change comme tu ne vois pas dans le gouffre dont tu te trouves laisse alors la thune ce mauvais travail pour que tu puisses avoir une vie confortable le lendemain et si tu ne veux pas de la charité parce que même ça te dépasse à trouver tu peux juste dégager tu peux juste dégager toi même il te donne le travail gratuit il te donne vraiment le travail gratuit parce que le fait de venir commenter c'est toi qui dois te trouver un travail quelqu'un me dit qu'il faut que je me trouve du travail après le travail je suis en train de travailler lui il vient commenter dans mon direct il le paye pour ça il travaille gratuitement un travail sans salaire je vous jure vraiment c'est triste oh la la voilà la famille dame Karine je te promets regarde je vais prendre le patrice parce que je le vois connecté tu vas voir que lui va marcher mais vous non il y a un truc qui ne va pas ça veut dire que toi tu es bloqué dame Karine va te débloquer voilà il a pris il a pris il n'a même pas mis du lit non je n'ai pas j'attendais ce moment avec impatience j'ai suivi j'ai suivi notre notre compatriote anglophone qui parlait tout à l'heure c'était c'était très émotionnel c'était très émotionnel ça parlait ça parlait du coeur vraiment ça parlait vraiment avec le coeur comme on dit parfois et c'est ce genre de message c'est pour ça que dans tous les combats on a besoin que les femmes soient en avant quand les femmes parlent quand les femmes viennent elles parlent ça émeut tout le monde ça touche tout le monde ça pénètre tout même les hommes les plus insensibles c'est ça que on le dira jamais c'est tout ce que nous faisons en tant qu'Amazon en tant que groupe féminin pour pouvoir faire changer les choses c'est très déterminant donc au delà de ça ce côté émotionnel étant passé il faut qu'on revienne avec la raison justement mais cette raison aussi doit nous venir du coeur c'est à dire quand je vois des gens qui tirent sur les francophones j'ai dit moi le français tout comme l'anglais c'est une langue que je parle malgré moi donc je suis une victime de tous ces arrangements coloniaux qui ont permis que le Cameroun soit ce qu'il soit ok j'ai dit le Cameroun francophone le Cameroun anglophone c'est deux absurdités le Cameroun francophone n'a pu être indépendant il n'y a rien qui me choquerait que le Cameroun anglophone soit indépendant donc tout ce qui me choque c'est justement le fait que nous en tant que Cameroun francophone anglophone ou bien tout ce qu'on entend comme Cameroun aujourd'hui nous on ne s'est jamais réunis toutes les entités qui ont pu créer le Cameroun c'est-à-dire que quand on regarde ces entités ce sont des entités tribales qui ont été cette mosaïque tribale qu'on a amalgamée pour créer le Cameroun elles sonnent on ne s'est jamais assis pour déterminer notre mode de vie comment qu'est-ce qu'il fait de nous un Camerounais pourquoi est-ce que même on appartient à cette entité-là donc c'est quelque chose qui nous est tombé du ciel et qu'on essaie de prendre aujourd'hui comme étant justement une bénédiction divine or l'intelligence humaine voudrait que ce soit que nous transformons cette réalité-là qui nous a été imposée à quelque chose de palpable qui nous ressemble plus parce que quand on regarde au niveau de la dénomination au niveau de la culture au niveau aujourd'hui pour dire qu'on évolue il faut qu'on marche en veste cravant il faut qu'on roule dans les voitures les plus évoluées enfin quand bien il n'y a pas les routes parce que les colons n'ont pas créé cette route-là donc voilà je dis qu'il faut qu'on revienne maintenant avec le cœur justement pour pouvoir se réapproprier cette réalité-là et créer quelque chose qui soit vraiment africain et probablement purement camerounais c'est pour ça que je ne m'émeut pas devant les conséquences de la guerre c'est triste la guerre est là pour faire mal on ne parle pas en guerre pour distribuer des fleuves tu viens de parler maintenant comme un homme de la guerre mets-toi à notre place avant de parler papa tu viens de dire un truc tu viens de parler comme un homme de la guerre qui est froid à la bataille et les conséquences de la bataille malheureusement c'est une réalité je dis justement quand on apprivoise par ces réalités-là justement on va toujours être en train de parler avec des larmes et plus on coule de larmes plus les larmes arrivent parce que c'est ça la réalité il ne faut pas qu'on dise que c'est une fatalité francophone c'est les francophones qui sont méchants je dis quand on regarde même dans les pays du roman anglophone comme le Nigeria tout proche il y a une guerre de sécession au Nigeria au Biafra ça fait 10 000 fois plus de dommages ça a créé quand on regarde les atrocités qui ont été commises au Biafra justement je ne suis pas en train de hiérarchiser les atrocités que vous me pardonniez quand on regarde ce qui s'est passé au Biafra ce qui s'est passé au Cameroun aujourd'hui semble être quelque chose de relativement minime et or ça c'était une guerre qui s'est passée entre anglophones vous savez que le Nigeria étant totalement composé d'anglophones on a déjà vu comment avec une extrême férocité le gouvernement central est parti s'attaquer au Biafra qui voulait être indépendant c'est exactement la même chose qui se passe aujourd'hui au Cameroun donc à mes compatriotes anglophones il ne faut pas qu'ils disent que c'est les francophones qui sont méchants ce n'est pas ça c'est la réalité du pouvoir mais malheureusement à côté de cette réalité du pouvoir là on a un démon à la tête de ce pays qu'on appelle le Cameroun qui est bien qui est encore beaucoup plus insensible et qui laisse pourrir les choses parce que le pourrissement participe de sa stratégie de conquête de pouvoir et de pérennisation au pouvoir c'est ça qui fait que au lieu qu'on reste à pleurer avec nos francophones on doit plutôt travailler à faire tomber ce régime là au plus tôt possible si on veut vraiment conserver le Cameroun dans sa réalité actuelle c'est ça que je dis toutes les actions que les bases tout ce qu'on fait tout ce qui contribue à pouvoir faire tomber ce régime là il faudra pas exister et encore ça prend cette dimension là parce que justement quand vous regardez une stratégie qui a été bien théorisée par l'homme bien lui-même c'est-à-dire tant que Yaoundé respire le Cameroun il peut avoir de la misère partout au Cameroun ça peut brûler de partout tant que ce n'est pas Yaoundé il s'en fout donc je dis une autre manière encore de pouvoir mettre fin le plus rapidement possible à cette guerre c'est de la porter à Yaoundé tant que ça reste à Bamenda Boya et qu'on sort ça peut rester comme ça 10 ans il s'en fout il a saut du pouvoir voir les réalités voir comment est-ce qu'il faudra la vision qu'il faudrait prendre pour pouvoir essayer de mettre fin à cette souffrance là je dis pleurer avec nos compatriotes oui on se sent soulagé on peut avoir même accès à la vie éternelle mais ça ne réserve pas le problème ça permet d'éterniser justement ces problèmes là c'est ça ma manière de voir et tu dis que je parle comme un militaire mais je dis ça si j'étais militaire j'y serais encore donc je suis juste j'essaie juste d'être froid et regarder les problèmes tels qu'ils sont et chercher des solutions qui me viennent du cœur et non pas exprimer mes émotions c'est justement ça donc pour nous permettre justement d'abréger ces souffrances que nous voyons au Camus aujourd'hui il faudra que tout le monde se rende à Lyon ça participe à ça c'est essentiel c'est qu'on s'en va à Lyon il faut bien faire souffrir des gens on doit le faire souffrir ok et c'est chacun à quelque niveau qu'il se soit je ne suis pas partisan des gens qui disent que tout le monde lutte à sa manière le meilleur moyen de montrer qu'on lutte c'est sur le terrain ok si on ne peut pas être sur le terrain on doit aider les gens à être sur le terrain ok et aider les gens à être sur le terrain ça ne passe pas par les prières non je suis désolé aider les gens c'est vous fournir les moyens pour que les gens soient sur le terrain aider les gens c'est si on voit quelqu'un qui a faim on ne lui donne pas à manger par la prière on lui donne à manger c'est ça qu'on appelle aider donc il y a des gens qui vont être à Lyon on ne pourrait pas tous être à Lyon tous ceux qui peuvent aider pour que les gens soient à Lyon qu'ils le fassent et surtout pas par la prière la prière c'est à la fin quand on aurait atteint nos objectifs on peut maintenant faire une prière de bénédiction pour les actions qui ont été commises là-dessus que nous aurons mené donc voilà j'essaie de débiter le maximum que je peux parce que je sais qu'il y a beaucoup la liste d'attente elle est très longue chez toi naturellement beaucoup de gens veulent intervenir je sais que tu n'aimes pas tellement parler tu es très souvent précis et bref et puis après je te dis je dois dégager je peux rester là chez moi quand je regarde là il est il n'est pas encore 17 ici chez moi j'ai le temps devant moi donc je peux y rester je peux y rester voilà c'est ça en fait donc je dis il est bien que nous essayons de chaque fois de regarder quelle est la source du problème et comment faire pour le résoudre le problème du Cameroun ce ne sont pas les francophones le problème du Cameroun c'est l'homme bien c'est l'homme bien avec tout ce qu'il incarne si on perd ça de vue on commence à dire que nous les francophones nous sommes méchants on n'a pas assisté les anglophones on se peut incriminer mais tu sais quand même que ça c'est un phénomène british tous les anglophones parlent un peu ce comment ça locutionne un peu comme ça même quand tu parles avec les digériens et que forcément il y a un problème ils vont toujours dire vous les tels tu comprends ils ont ce truc de vous là assimiler tout pas forcément parce qu'ils t'accusent individuellement mais ça c'est le vous forme anglais qui est très difficile à enlever du langage tu comprends un peu moi je le prends dans ce sens là pour ne pas ajouter encore la culpabilité sur cette maman qui me la rejette tu comprends un peu les anglophones ont vraiment énormément tendance toujours à appeler le vous vous les francophones vous n'avez pas fait ça vous quand vous parlez vous n'avez pas fait ça si elle aurait dit la tuyne si j'aurais compris elle sait que je travaille elle ne m'en veut pas personnellement tu comprends mais vu que le gouvernement est francophones elle a 6000 moi je crois que c'est comme ça qu'elle prend je ne sais pas je suppose donc voilà c'est le même dialectique que tu retrouves même dans les langues j'aime à nous ils ont leur manière de tourner la langue quand tu vas la traduire en mot à mot forcément soit on accuse on accuse tout le monde soit on ne vous voit personne soit on tutoie celui qu'on doit vous voyer pourtant c'est dialétiquement bon pour eux tu vois un peu je ne sais pas je comprends très bien je dis justement je réagis par rapport même à certaines populations francophones qui se sentent coupables de ce qui se passe je dis qu'ils n'ont pas se senti coupables ok je dis le Cameroun l'exemple de lutte ne date pas de 2017 dans les années 55 on avait déjà démarqué dans les pays Basa au Cameroun dans les années 60 on avait le marqué dans les pays Bamiléco au Cameroun et la partie anglofond telle qu'on la connaît aujourd'hui elle a joint le Cameroun dans ce qu'on connaît comme réalité actuelle en 1961 pour les anglofond nous avons perdu ok je dis c'est une réalité nous sommes là c'est ce que c'est aujourd'hui est-ce que ça fait plaisir est-ce que ça me fait plaisir absolument pas du tout je dis mais ma colère ma colère n'est pas dirigée je n'ai pas un sentiment de culpabilité quand je regarde ce qui se passe aujourd'hui je dis j'ai juste une profonde colère c'est de savoir que c'est BIA qui est à l'origine de tous ces problèmes-là et que malheureusement on a cette population amorphe relativement amorphe je veux pas je veux pas aussi me mettre à tirer sur sur ceux qui sont payés tu vois un peu je dis j'apprends on m'a toujours appris on n'est pas désespéré dans le peuple c'est vrai que certainement l'heure n'est pas encore arrivé quand ils vont se lever ça va être un tsunami c'est un système de désormification progressif parce que déjà je peux te raffirmer et te convaincre un peu quand même que ça bouge voir autant de monde aller accueillir comme tout c'était pas évident on nul est même cru ça se relâche petit à petit mon grand et on y arrivera petit à petit l'oiseau fera son lit le Cameroun sera libre c'est juste qu'on a une autre mentalité nous les Camerounais francophones où il faut du temps pour qu'on comprenne certaines choses justement ça qu'il dit il ne faut pas dire que nous les francophones non c'est vrai qu'il y a une certaine manière de gestion de pouvoir que la France ait érigé mais il ne faut pas perdre de vue que le Cameroun avec l'Algérie c'est le seul pays francophone où il y a une guerre de libération ok ça n'a rien à voir avec les francophones les Camerounais savent se lever ils savent se battre ils savent faire la guerre mais ils ont un temps très laxiste on est très laxiste pour se lever en fond du temps mais quand on arrive à comprendre les choses comme cela personne ne nous arrête plus toi tu as déjà compris non ? tu as compris le code moi j'ai compris le code personne ne peut plus arrêter maintenant c'est à la venez maintenant le reste et ils seront au pas exactement exactement donc moi je veux dire que moi l'essentiel de mon discours aujourd'hui c'est que il ne faut pas qu'on se sente au coupable nous ne sommes pour rien ok la guerre au nord-ouest au sud d'Ostatement n'a rien à voir avec les francophones ok c'est le démon Paul Biya qui nous a mené cette guerre pour mettre fin à cette guerre moi je dis il faut la transposer à Yaoundé parce que là je dis que les souffrances ceux qui sont à Yaoundé les momos tout ce monde là ils ne buvront plus ou ne boiront plus du vin blanc je ne sais plus comment le dire en français ils ne pourront plus le boire et en fonction de ça maintenant quand il y a cette chaleur qui est sentie au cœur de cette capitale les choses vont s'arrêter d'elle-même autrement dit ça c'est une première stratégie de mettre fin à cette guerre la deuxième stratégie c'est d'arrêter ce pouvoir là c'est de faire chuter ce système au plus tôt possible c'est pour ça qu'il dit encore à tous les camarades combattants rendez-vous à Lyon le 9 et le 10 octobre ça ce sont des dates capitales ce sont des dates qui doivent marquer l'histoire de ce pays qu'on appelle Cameroun et il serait important que tout le monde il serait important que tout le monde écrive cette page de cette histoire voilà vous avez compris la famille donc mobilisation totale à partir du 9 jusqu'au 12 ça va m'inviter tellement long je ne sais même pas si on va faire tout ça le planning intérêt mais vous devez de la partie inscrivez l'histoire de votre nation de votre pays ne lâchez aucun moment on va savourer tous les instants c'est des trucs gravés à jamais la France a chaud je vous dis la France a puissé ils comprennent que merde le Cameroun qui avait décidé la quipelle on était les seuls donc on les traumatise vous ne pouvez pas vous imaginez on va les traumatiser on va les traumatiser on va se libérer il n'y a pas de doute là-dessus et cette guerre au nord-ouest au sud-ouest va prendre fin c'est vrai que plus bien au pouvoir plus les souffrances vont s'accumuler et plus les souffrances s'accumulent moins il y a des chances de conserver la partie anglophone dans l'entité qu'on appelle Cameroun aujourd'hui donc la solution c'est tout simple c'est mettre abrégé le séjour de Paul-Biard pour voir 37 ans c'est déjà énorme c'est suffisant c'est énorme et j'espère même qu'ils ont compris ce que la maman anglophone a dit elle a carrément réitéré que c'est trop c'est trop parce qu'au début eux ils n'ont même jamais parlé de sécession les gens montent ils racontent des trucs qui n'existent pas le but n'était pas qu'il y a la sécession le but c'était qu'on écoute leurs problèmes ce qu'on n'a pas fait et aujourd'hui ça s'est empiré et l'abcès est devenu vraiment pur on dit comme ça ça non je dis on a compris ce que tu voulais dire j'ai trop de larmes dans ma tête on n'est plus dans cet abcès là donc du coup eux ils ne peuvent plus supporter ils ne peuvent plus supporter ils ne peuvent plus supporter donc voilà Latrins je vais te laisser pour te donner pour donner l'occasion à tous ceux qui sont dans la liste d'attente d'intervenir aussi ils ont des choses beaucoup plus intéressantes comme moi tu as eu une intervention fabuleuse donc tu te sous-estimes il y a des très beaux commentaires de toi là-bas que je viens de que j'ai pu lire et merci pour ton intervention sois béni merci merci bonne soirée à toi merci quand j'ai dit ça à Ulrich hier j'ai dit j'étais cherchée partout hier même ces commentaires j'arrivais pas à voir la famille ces commentaires aujourd'hui j'ai quand même épinglé un des commentaires de Ulrich mais hier dans les commentaires j'arrivais pas à épingler Ulrich donc voilà la famille j'avais perdu l'écran excusez-moi le téléphone qui s'abeugle j'étais de 10 ans ce continu que je vous aime énormément mais je vais devoir vous laisser parce que vous savez que la sensibilisation elle est longue et on a promis qu'on devait le faire successivement surtout pour avoir une mobilisation de masse c'est très important je vous aime énormément nous allons construire un Cameroun nouveau très 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 beau à voir et il faudrait que tout le monde y participe merci d'être là jusqu'à cette heure vous êtes déjà encore une 250 personnes toujours connectées et on se revoit demain on continue la sensibilisation tous à Lyon tous à Paris tous le 8 octobre au tribunal militaire pour Mamadou Mouta et le 12 on a une grande marche pour demander la libération d'Ayoutabe la libération de Bibi Simancho la libération de Paul Chuta et la libération aussi d'Essama on oublie toujours André Essama on oublie tout le temps Essama Essama n'a fait la sauvegarde de son patrimoine national et à cause de ça aujourd'hui il est enfermé parce que voilà on veut toujours qu'on apprenne les histoires des autres on veut qu'on apprenne l'école des autres on veut qu'on ne valorise pas nos héros on veut que le Cameroun le Camerounais lambda soit comme ça tu n'es pas utile et tu ne sauras même pas ton utilité on pire alors maintenant tout heureusement le pays est sorti il va porter sa grosse toge noire mettre la cravate rouge sur ça prendre les dossiers du Cameroun les décortiquer un à un oui les décortiquer un à un maintenant trop nul celui qui vient me dire trop nul il va remettre tes terrains oui les terrains des écarimétiques il va vous remettre vos terrains dans votre ingratitude c'est pas grave on va vous remettre les terrains là on va vous remettre les terrains là et vous allez confirmer le code et un jour vous allez le respecter que vous le vouliez ou non il va vous remettre comme il vous a remis Bakassi il va aussi vous remettre vos terrains il va remettre donc libérer André Saman libérer Paul Tuta libérer Mancho BBC libérer Ayur Sabé parce que ce n'est que ces personnes là qui peuvent consoler la maman qui vient de parler aujourd'hui elle pourra faire il pourra au moins mettre se mettre assis avec ces gens pour qu'on puisse aller du côté du nozo retirer d'abord la main que l'international écoute les enfants du Cameroun nous en avons marre de voir des gens pleurer tout le temps de voir des villages dévastés de voir des villages détruits et des pertes humaines sans compter les milliers de déplacés on parle de dialogue ils n'ont pas dit qu'ils allaient faire un dialogue ils ont fait un simulacre de dialogue mais pendant ce temps le nozo est en train de fêter son indépendance pendant ce temps une maman vient aujourd'hui dans ce direct pour dire les vraies vérités de ce qui sévit là-bas couper le direct là couper moi sa partie lancer dans tous les réseaux sociaux verser ça au centubre pour que le monde écoute parce qu'on nous suit ils voient ils seront obligés de retirer l'armée là-bas parce que c'est comme ça qu'on fonctionne maintenant avec eux faire un état d'équilibre de force pour qu'ils prennent des décisions sinon ils ne vont pas bouger et les gens sont en train de mourir au nozo c'est pas bien c'est pas normal toi tu es où Camerounais toi tu es où francophone pour en parler ne serait-ce pour tes sujets et t'es indigné tu ne le fais non plus couper alors maintenant seulement alors la photo là la partie là où la maman a babadé là partage moi ça comme ça au centubre parce que c'est ce qu'on nous a demandé à l'ONU l'organisation des Nations Unies elle-même a dit qu'il y a des partis forts dans le direct qu'il y a des partis forts émotionnels pour que l'opinion internationale comprenne la série de ça le sérieux de ça vous devez le partager en masse parce que vous êtes tous suivis donc voilà je vous aime la famille au revoir sinon je me connais je vais recommencer je vais recommencer – Sous-titrage FR 2021